Aujourd'hui, on va parler de cet accessoire GoPro, le Media Mode, qui est une sorte de studio portatif. En tout cas, moi je le considère comme étant un petit studio portatif, même si cet accessoire est relativement décrié dans la communauté des utilisateurs de GoPro. On considère que c'est un appareil superflu qui ne répond pas à tous les engagements, et notamment en matière de qualité de son. On va voir aujourd'hui les raisons qui peuvent faire de cet accessoire un petit complément utile lorsqu'on se déplace en randonnée, que l'on a besoin de matériel plutôt compact, et qui permet de compenser notamment une prise son qui n'est pas forcément exceptionnelle sur les GoPro, Vous entendez peut-être le vent aujourd'hui dans ma caméra. Il y a un petit peu de vent qui souffle, et normalement ça génère une sorte de bruit de fond supplémentaire qui pénalise justement la qualité sonore des vidéos. L'intérêt du Media Mode, selon moi, lorsque l'on part en randonnée cycliste, c'est d'avoir une petite coque que l'on met directement sur sa caméra d'action, qui est peut-être déjà fixée sur son vélo. On va le déballer pour regarder de manière plus précise, mais si on fait un panorama global de cet appareil, les points qui sont intéressants, c'est pas trop le micro supplémentaire avec sa bonne aide, mais plutôt la prise micro qui est présente sur ce Media Mode, ainsi que les griffes que l'on va pouvoir avoir dessus et sur le côté. Le Media Mode conserve la tâche standard de la GoPro, même si son accessibilité n'est pas forcément exceptionnelle. Alors aujourd'hui, on fait un petit unboxing en pleine nature. Je vous montre ici. Nous sommes aujourd'hui en Bourgogne, en Saône-et-Loire, en plein milieu de la campagne, et on va profiter de cette ambiance plus colique pour faire un petit peu le déballage de cet accessoire. On retrouve un petit manuel, comme d'habitude, des attaches pour fixer notre Media Mode, ainsi que notre Media Mode avec la petite bonnette qui va se fixer sur le micro qui est présent là. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose d'une qualité fantastique, mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt ce que l'on a derrière. On a deux ports. Un premier port de recharge, et surtout la prise casque. On va pouvoir utiliser un micro standard pour pouvoir le brancher à notre Media Mode. On va faire un petit peu de ménage. Pour pouvoir le brancher ici, comme ça, et profiter des attaches que l'on a sur le Media Mode pour fixer notre micro. On retrouve notre micro-road fixé sur le Media Mode. Et c'est en ça que, moi, je considère que c'est vraiment mon petit studio portatif, tout simplement parce que je vais pouvoir avoir mon micro, un micro d'assez bonne qualité, branché sur ma GoPro, et pouvoir faire soit un petit reportage avec du parler, comme je vous fais aujourd'hui. C'est une façon pour moi d'avoir non seulement ici le micro, de pouvoir avoir, lorsqu'on est en position statique, une recharge directement de notre caméra. Et ici, on a une sortie HDMI pour ceux qui veulent faire une sortie à la maison, depuis leur caméra, vers leur téléviseur, notamment. Donc ça, c'est aussi, c'est un accessoire qu'on va dire pas indispensable, mais qui permet malgré tout d'avoir un peu un tout-en-un. La qualité du Media Mode, on ne peut pas dire non plus que ce soit la folie, c'est du plastique, c'est un petit peu à rapprocher des cadres que l'on avait sur les GoPro Hero 7 qui permettaient de le fixer directement sur un support. On a ici le connecteur qui permet de le brancher à la caméra. Attention, vous allez devoir enlever la porte extérieure de votre caméra et vous perdez l'étanchéité de votre caméra en immersion. Alors, ça résiste toujours aux projections d'eau. On a un caoutchouc à cet endroit-là, ici, là, qui va vous permettre de maintenir une étanchéité aux projections d'eau, ce qui vous permet d'avoir le Media Mode fixé sur votre vélo sans que ça pose vraiment de problème, sauf par très très forte pluie, je pense. En revanche, ça ne supporte pas l'immersion si vous voulez plonger avec. Ça ne fonctionne pas et de toute façon, le micro ne donnera pas grand-chose en immersion. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur tous les tests qui ont été effectués avec le Media Mode sur YouTube. Vous retrouvez un certain nombre de tests qui sont très pratiques. Ce que je tenais avant tout à souligner par cette petite vidéo, c'est de mettre en avant le côté pratique lorsqu'on est tout seul, lorsqu'on va vouloir effectuer des vidéos avec une prise de son plutôt de qualité. Là, ici, on peut vraiment fixer un micro extérieur. Là, c'est le vidéo micro de Rode qui est un micro compact d'une qualité plus qu'honorable et que l'on va pouvoir venir brancher directement sur le Media Mode et permettre à la caméra de prendre en compte ce son et donc de doper, là aussi, vos vidéos. N'oublions pas qu'une très bonne vidéo, c'est aussi avec un son de bonne qualité, surtout lorsque vous parlez ou lorsque vous voulez faire une prise d'ambiance, la mer, des oiseaux qui chantent, des choses comme ça, avec un micro de qualité, vous allez pouvoir concentrer un certain de son dans votre vidéo. Donc, on déroule les vidéos pour arriver finalement à la constitution de mon setup photo-vidéo, on va dire compact, celui qui permet avec un minimum de matériel amené d'avoir un compromis qui est le meilleur, en tout cas, me concernant en termes d'occupation sur le vélo et puis de fonctionnalités embarquées dans ce setup photo-vidéo. En revanche, je ferai forcément le choix entre le stabilisateur dont j'ai parlé la dernière fois et puis cet accessoire pour la GoPro quand je vais faire des randonnées où l'objectif n'est pas forcément de faire énormément de vidéos ou pour lesquelles la vidéo est avant tout une narration sans forcément la recherche de plans d'une très grande qualité. Je vais me contenter de prendre mes caméras qui sont fixées sur le vélo. Je peux en avoir jusqu'à trois selon les configurations et puis avoir cet accessoire plus le micro et un type trépied très compact pour pouvoir effectuer les vidéos dont je vais avoir besoin et avoir un compromis entre le matériel qui est embarqué dans mes pochettes et puis le rendu sonore et vidéo que je vais obtenir avec mon matériel. C'est en connaissance de cause. Si vous avez vu d'autres vidéos qui parlent du Media Mode qui est compatri avec les GoPro 9 et 10, vous avez bien compris que non seulement si on utilise le micro qui est intégré au Media Mode, le gain n'est pas forcément très important. Vous aurez probablement également compris qu'avec cet accessoire pour une caméra GoPro qui coûte quasiment 90 euros sans l'abonnement GoPro, ce qui fait quand même une somme très conséquente pour un accessoire qu'on n'utilise pas tous les jours et qui va peut-être même être utilisé très rarement. Il faut vraiment bien peser le pour et le contre et dans mon cas, j'ai choisi cet accessoire tout simplement parce qu'il comble un vide et il me permet d'avoir une compacité importante dans le matériel que j'amène tout en faisant assez peu de compromis notamment sur la captation du son. La captation du son est vraiment quelque chose qui est très important lorsqu'on veut faire des vidéos de qualité et peut-être même vous entendez dans cette vidéo le son pris avec la GoPro 9 de base avec du bruit d'ambiance qui n'est pas forcément souhaité avec du bruit de vent qui peut dégrader légèrement le son de ma caméra. Voilà, il y a plein d'éléments qui font que ce média mode peut vraiment être un accessoire très utile lorsqu'on veut partir léger et notamment en randonnée cyclable. Donc sur la conclusion, il est important de trouver les bons accessoires qui vont vous permettre d'aller vous promener, de ramener un certain nombre de clichés et je trouve que cet accessoire-là reste dans mon cas quelque chose qui va me permettre de voyager plus léger dans certaines conditions et de me contenter des caméras que j'ai sur mon vélo sans forcément prendre tout un attirail pour capter correctement le son. Je mets mon petit micro très compact, je prends un petit trépied et puis mon média mode est fixé sur la caméra qui elle-même est fixée sur le vélo et je n'ai pas besoin de prendre beaucoup d'autres choses hormis des batteries pour permettre d'alimenter ma caméra. Voilà les amis sur cette petite vidéo concernant le média mode on va continuer à parler du setup photo-vidéo dans les prochaines semaines. Les vacances de printemps et puis d'été approchent à grands pas. C'est le moment aussi de faire en sorte d'avoir le bon matériel lorsqu'on souhaite partir en randonnée et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, une vidéo plutôt champêtre puisque nous nous trouvons ici en pleine campagne et moi je vous dis simplement à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les amis ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio